Salut salut, on est vendredi 22 juin, je regardais un petit vlog par hasard, un petit vlog de lecture et je me suis rendu compte en fait que demain c'était le read at donc le challenge de, on doit lire pendant 24h le plus de livres possibles, le plus de pages possibles c'est de le faire parce que juste avant ça j'avais l'idée de faire un vlog sur toute une semaine pour voir mon avancée de livresque et tout, mais autant faire un challenge d'actualité j'ai envie de vous dire j'ai été à la bibliothèque en plus là tout à l'heure il y a genre 2h donc la pile à lire ça va être ceci, Simple Perfection, c'est une biologie en fait en un livre et ensuite j'ai été à la bibliothèque comme je l'ai dit précédemment et j'ai pris des petits livres parce qu'il y en a 4 après mon problème c'est que j'arrive pas à enchaîner les lectures d'un coup donc j'espère que là je vais réussir et je vais faire mon maximum pour lire je pense pas faire les 24h non plus, de 7h à 7h merci j'ai envie de dormir donc bon on verra bien en tout cas je filme tout ça j'ai mis mon réveil à 7h et c'était trop pour moi donc du coup je me suis dit tant pis je me rendors et je me réveillerai bien un jour et je me suis réveillée à 9h20 là il est 9h47 et je vais commencer le challenge parce que du coup j'ai déjeuné un petit peu j'ai déjeuné quelques cerises et un verre de jus donc voilà parce que j'aime bien déjeuner des fruits le matin je vais m'attaquer à simple perfection et puis let's go quoi j'ai déjeuné un petit peu il est 11h20 bientôt et demi quoi j'ai lu 80 pages il me reste 100 pages en fait il me restait 200 pages à lire donc voilà je suis carrément vers la fin de l'histoire là je suis à la page 465 je pourrais pas trop vous raconter parce que j'en suis à un moment très très avancée et j'en suis surtout au deuxième tome mais c'est une romance bien sûr une romance particulière une romance pas simple elle apporte pas le nom de romance non plus je me suis lavée, habillée, j'ai mangé j'ai fait pas mal de choses en fait entre temps j'ai aussi un petit peu lu il est donc 14h il me reste ce petit bon tout petit même pas 50 pages j'en suis arrivée à 140 pages quasiment de lu on verra ce que ça donne à la fin de la journée mais bon j'ai pas l'impression que je vais lire beaucoup parce que là j'ai bientôt la kermesse de mon petit frère puis après sûrement va s'enchaîner beaucoup de choses et je vais pas avoir le temps de lire donc ça me foule un petit peu il est 16h07 j'ai changé de t-shirt au final parce que l'autre l'ai acheté à Londres et genre j'ai pris une taille L parce qu'il faisait vachement crop top et bah maintenant du coup c'est les bretelles qui vont pas parce qu'ils sont trop grandes par rapport à mon tour de bretelles que moi je sais pas comment dire en tout cas j'ai regardé un match de la coupe du monde là tout à l'heure donc ça m'a pris quand même ça prend une heure et demie je crois un match donc beaucoup de lecture en moins du coup mais bon c'est pas très très grave c'était le match de la Belgique contre la Tunisie oula très beau match qui a fini 5 à 2 donc pas mal d'action pas mal de buts moi je préfère les matchs comme ça aux matchs qui font genre 1-1 ou 1-0 enfin les vieux matchs la Belgique joue très bien ça coupe du monde j'adore leur match j'aurais limite préféré soutenir la Belgique que la France cette année parce que franchement enfin en tout cas pour ce début de coupe du monde parce que la Belgique a fait des matchs magnifiques par rapport à la France même si elle a gagné ses matchs je les ai pas trouvé terribles j'ai terminé Simple Perfection de Abbie Klein on va vous dire que sur les derniers chapitres j'ai failli verser ma larme parce que c'est tellement poignant c'est en fait ça touche pas forcément le couple mais ça touche les entourages et c'est tellement touchant parce que ça peut tellement se passer en vrai et en fait c'est des choses auxquelles on pense pas enfin c'est des choses où on se dit ouais ça arrive qu'aux autres et en fait pas forcément ça m'est pas arrivé pour le moment et j'espère que ça m'arrivera jamais et c'est très très compliqué à lire enfin moi j'ai eu du mal parce que à chaque fois je me mets vraiment dans la peau du personnage et ça peut être tellement douloureux donc voilà il y a eu un passage très très dur à lire du coup vers la fin de ce roman très long et bon bouquin j'ai quand même apprécié ma lecture et je vais avoir du mal à me replonger dans une autre lecture là je viens à peine de la terminer il n'y a même pas 10 minutes et donc du coup j'ai pris ces deux autres romans je le cache parce qu'il y a des étiquettes de la bibliothèque et pas envie qu'on voit le nom de ma ville mais voilà donc il y a entre les deux entre un Agatha Christie et un Laura Alcoba je ne connais pas du tout ce que c'est donc d'après ce que je peux lire derrière la quatrième découverture ce que je n'avais toujours pas fait c'est l'histoire d'un enfant donc on va suivre un enfant qui quitte l'Argentine pour rejoindre sa mère qui est refusée en France et qui va apprendre une nouvelle langue donc là je vais me lire 19 pages on prépare le départ du coup de la jeune fille dont je ne connais pas le nom avant de dire elle ne s'est pas présentée on a juste un personnage secondaire qui s'appelle Noémie qui est sa professeure de français qui lui apprend le français parce que son départ en France à Paris est terminant mais on n'en connait pas plus en tout cas ça se lit vite c'est fluide j'aime bien donc avant la suite je pense que avant ce soir ça peut être terminé je l'espère en tout cas ça va peut-être faire ma deuxième lecture terminée je ne pense pas en lire trois non plus parce que je veux bien faire de la lecture je veux bien commencer ce challenge je vais lire jusqu'à 7h du matin ce n'est pas forcément mon kiff donc du coup je vais lire je vais lire mais d'un moment je vais arrêter je ne vais pas continuer le challenge pendant 24h non plus mais même pas un challenge lecture me fera rater un goûter donc j'ai pris ma petite crêpe je vais lire je vais lire un goûter je vais lire 7h30, il y a des invités qui sont arrivés chez moi du coup j'ai du bouger de mon salon et de venir dans la chambre malgré que je vais quand même redescendre parce que c'est des invités et ça ne se fait pas de rester en haut et j'ai lu, j'en suis arrivée à la page 69 ce qui me fait 260 pages lues je suis contente parce que généralement en moyenne par jour je lis 100 pages à 150 donc là j'en suis à la page 127 comme vous pouvez le voir de mon petit livre le bleu des abeilles on voit un peu mal en fait toute la soirée je n'ai pas lu parce que j'étais avec ma soeur, mon copain, mon petit frère etc donc du coup on a un peu passé une petite soirée entre jeunes, on a mangé, on a regardé la télé donc ça fait que je n'ai pas lu, j'ai profité de ce moment et donc là les invités viennent de partir et donc je me suis remis à lire mais bon il va quand même être bientôt 1h du matin je m'étais dit de ne pas me coucher tard donc voilà parce que demain je vais aller faire du vélo vers 11h donc il faut que je dorme parce que je vais quand même faire du sport aussi donc je ne sais pas trop jusqu'à quand je vais lire en tout cas je vous refais un point demain matin pour vous dire ce qu'il en aurait été du challenge et si j'aurais aimé mes lectures etc avant de faire un petit point quoi là il ne me reste même pas 10 pages pour terminer ce petit roman donc je me dis pourquoi pas commencer quelques chapitres d'un autre livre juste avant d'aller dormir ça serait cool mon total de pages du coup est de 347 bientôt 350 pas énorme je vous avoue je suis une débutante écoutez ça a été un petit peu la loose donc du coup j'ai lu ce livre-ci Simple Perfection qui était génial je vous conseille si vous aimez bien les romances etc je pense que c'est un livre à lire Le Bleu des Abeilles également que j'ai commencé et terminé dans la même journée roman court assez fluide il se lit quand même assez vite une fille qui déménage en France et qui apprend le français et on voit comment elle apprend ouais comment elle évolue sa vie tout simplement c'était cool mais c'était pas la lecture de l'année quoi et ensuite j'ai fini ce challenge avec ce livre-ci que j'ai commencé à à peine 20 pages je me suis arrêtée au chapitre 2 donc je peux pas trop vous en dire mais en tout cas pour le premier on voit que c'est quelqu'un qui va rentrer dans un asile qui fait exprès de rentrer dans cet asile pour pouvoir faire un reportage en fait tout simplement et donc d'après le titre on voit qu'elle va y rester 10 jours et donc je pense que durant tout le livre on va voir ce qu'elle découvre dans l'asile donc voilà je pense que